Franchement, je vais rester pour cette semaine sur une image abominable qui montre à quoi nous sommes rendus dorénavant dans cette civilisation absolument écœurante du chacun pour soi et de la consommation de tout, y compris des autres. C'est cette scène abominable à Venise où un pauvre gars est en train de se noyer et où vous avez là une collection d'abrutis dont le premier souci est de le filmer pour avoir quelque chose à montrer aux copains. ou de se moquer de lui ou de l'insulter pour finir cet homme est mort. Voilà le monde dans lequel on est, ça se passe à Venise qui est un endroit pas seulement réputé parce qu'on vieillit célébrer ses amours depuis bien longtemps mais Venise est historiquement un des lieux de naissance du capitalisme en Europe parce que c'est là que se faisait le commerce et en tout cas l'un des lieux des premières mondialisations parce qu'il y en a eu plusieurs hein. Il ne faut pas croire qu'aujourd'hui c'est tout nouveau la mondialisation. Non, ça a toujours existé sous des formes différentes. Mais à l'époque, ça a été le lieu de la banque, du grand commerce et c'était déjà un lieu où le capitalisme était chez lui avec le sang qu'il trimballe derrière lui, les exploitations et les misères. Et là, la misère elle est venue à domicile sous sa forme la plus abjecte. Vraiment ça sert le cœur et ça invite quand même chacun d'entre nous un peu à réfléchir. Et puis à faire un peu la leçon autour de soi, à dire il y a des limites quand même au priorisme et le premier devoir à l'égard de quelqu'un qui est en difficulté, c'est pas de le filmer ou de faire des commentaires mais d'agir pour venir à sa rescousse. Et ce qui est vrai pour un homme qui se noie dans un canal à Venise est vrai pour des peuples entiers qui sont en train d'être détruits, soit par la guerre, soit par les famines, soit par le changement climatique. C'est vrai pour les gens qui dorment par terre autour de nous et cette masse de pauvres qui se cachent dans notre pays pour essayer de garder pour eux-mêmes la bonne image et l'idée de la dignité qu'ils se font en permanence. Donc d'accord, en quelque sorte, essayons de vivre ce qui s'est passé à Venise comme une allégorie de notre incroyable capacité à nous divertir de tout ou à nous divertir pendant que d'autres souffrent et de passer à côté de cet aspect de la réalité partout, partout. C'est parti !